La volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours sur la terre des humains Parce que sur la terre des humains, il y a trois forces qui agissent Il y a la force de Dieu, il y a la force du diable et il y a la force des hommes S'il y a trois forces qui agissent sur terre, on ne peut pas attribuer tout ce qui se passe à Dieu Au ciel, dans le troisième ciel, Dieu règne en maître absolu Sa volonté se fait de façon absolue N'oubliez pas que ce grand Dieu a projeté le rebelle Lucifer et un tiers des anges et ils sont descendus, chutés A partir du moment où il a éjecté Lucifer et les démons sur terre Vous ne pouvez pas me dire que sa volonté s'accomplira sur terre comme elle est manifeste là où il est Ça veut dire que sur terre, il y a des interférences Sur terre, il peut y avoir énormément de facteurs qui peuvent entraver son plan dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation Et si nous ne comprenons pas ces choses, c'est de la naïveté Dieu ne te bénira pas juste parce qu'il t'a dit je vais te bénir Il y a des pas à prendre pour entrer dans ce que Dieu t'a promis Écoutez, si ça se passait de façon automatique, on ne serait pas là chacun d'entre nous, là où nous sommes aujourd'hui Parce qu'il y a des pas à prendre Les gens restent dans une espérance vaine On n'espère pas pour espérer On espère quand on est dans une bonne direction On ne persévère pas sur une mauvaise voie On ne dit pas à quelqu'un persévère pour persévérer Il faut se rassurer d'abord que la personne est sur la bonne voie Si elle n'est pas sur la bonne voie et que tu lui enseignes la persévérance Mais elle va persévérer en allant toujours et en s'éloignant du plan de Dieu pour sa destinée